L'idée de réunir les artistes des films vidéo diffusés sur le net via le site L'Art à la Carte avait été évoquée. Du projet à la réalisation, il n'y avait qu'un pas. Gérard Barre et Christian Rouleau, montreurs d'artistes, pour faire savoir leur savoir-faire, décidèrent de monter le projet à Ardennes-sur-Merise, là où siège l'association L'Art à la Carte. Et la rencontre se ferait sous forme d'une exposition au vent, ouverte au public, une opportunité d'échange sans précédent dans le charmant petit village. C'est avec l'aide du maire et de ses conseillers municipaux que la manifestation a vu le jour. Et dans son discours, à l'occasion du vernissage, André Pignet n'a pas manqué de souligner l'implication de tous. Le sénateur, M. Vogel, précisa combien il était important que les petits villages s'impliquent dans l'animation artistique et culturelle. Et M. Chaudin, conseiller général, félicitait les talentueux artistes d'avoir accepté de soutenir par leur présence la première manifestation de ce bouquet d'artistes. D'ailleurs, je vous les présente tous sans exception. Comme posés sur un îlot de sable, les tableaux à l'argile de Jean-Claude Appert émergent. La tendresse et l'exclusion côtoient les larmes et les métaphores. Chez Jean-Luc Tastevin, les chrysalides se métamorphosent. Mais l'homme au papillon a l'art aussi de détourner les formes et contours en écoutant geindre le métal. Isabelle Bonnefoy, femme au mille mains, a posé ses poteries culinaires à Dami. C'est la marque de fabrique. Et son talent se propage puisque l'on entend déjà dire, c'est du Bonnefoy. Même la nuit, les chats d'Elena Nova ne sont pas gris. Bien au contraire, puisque leur éclat de rouge, de noir ou de vert éclaire l'air expiègle de ces félins. Les bijoux de Gisela Montessino sont capteurs de rêves. Ils se glissent au poignet, au doigt ou au cou, laissant comme une empreinte de contes ou de légendes. Les bustes et personnages d'Isabelle Sayard semblent tout droit sortir des romans d'Edgar Pont. La diablerie n'est jamais loin. Les visages naissant de la terre vous donnent envie de parler avec eux. Les courbes de Bernard Marquis sont féminines, au point de vous donner envie de les prendre dans vos bras. Quel talent ! Merci, M. Marquis, de nous offrir tant de grâce. Avec vous, la femme est une œuvre d'art. C'est presque l'Arche de Noé. André Chambrier s'est donné de l'émotion à ses animaux. L'éléphant et son petit sont plus vrais que nature. Et l'on entend sans y prendre attention bramer le cerf au fond du bois. L'élégance d'une femme n'est pas toujours aisée à apprivoiser. Dans ses sculptures, comme dans ses gravures, Gabriel Richard y parvient en faisant croire que c'est simple. N'en croyez rien. Décidément, Jean-Paul Cordier en pince aussi pour la jante féminine. Au point de donner une nouvelle vie à des outils voués au rebut. Les danseuses sont en volute et les petites filles pavanent dans des tabliers de haches. Papier, déplier, replier, triturer, étirer, maroufler. Marie-Claude de Ménard caresse les déesses et les comètes avec des patines qu'elle concocte en secret. Enfin, au royaume des arts médiévaux, Nica s'approprie parchemin et calame. Et fait glisser les liqueurs d'écriture. Les enluminures enlacent textes et ornements arabesques savamment et patiemment déposés. Ce soupir artistique posé dans le petit village sartois n'aurait pas eu la même résonance sans les compositions musicales personnelles de Romain et de Jean-Luc. Les arts ne se font-ils pas la cour ? Et s'en lasse-t-il pas pour mieux s'épanouir ? Au crépuscule, les passeurs du beau et de l'inattendu achèveront le voyage de ces deux belles journées au pays des arts. Les visiteurs qui repartent avec une œuvre récompensent le travail de l'artiste. Ceux qui, dans leurs souvenirs, préfèrent garder la part du rêve reviendront une autre fois pour le concrétiser. Dans l'envahissement de nos pensées, l'art a sa place. A chacun de trouver le bouquet où fleuriront l'œuvre et l'artiste. Ce moment venu déclenchera alors un grand sentiment de grand bonheur.